Musique de générique Musique de générique Un petit peu, il faudra que je revoille en tout cas mes tactiques Ça c'est certain Et on va essayer de passer le tour et voir comment Nous venger Ah là là, les peaux vertes Ok tiens Il y en a un qui va essayer d'assassiner mon seigneur Là j'ai une armée qui va se diriger et qui va certainement Essayer d'attaquer Ouais c'est ça, ils vont essayer d'attaquer à 2 contre 1 On va reculer pour l'instant On va être prudent Et là voilà, il a fait l'erreur Il attaque mais nous on a L'équilibre des forces est en notre faveur Pour le coup On va faire une résolution automatique Puisqu'il n'y a pas besoin de se battre pour ça Mais au moins on sait qu'on a écrasé l'armée Et qu'on pourra être efficace Donc on va en profiter Pour retourner attaquer cette armée là Essayer d'attaquer, de tuer le seigneur Ça sera très bien Il a fait l'erreur tout simplement Et ça, ça m'arrange pas mal Donc ils ont réussi à assassiner un héros Boki Tristamine, Magnanim Oussens, Estal Grimir On en perd des héros Pour le coup On avait un bon héros là Et On va aller se venger sur le champ On va prendre la bataille On n'a pas toutes nos armées Mais je sais qu'on pourra tenir Azak le massacreur Et après il a 71 alliés Qui vont venir Donc c'est pas beaucoup On peut les tuer On peut tenir cette bataille Alors Nos adversaires sont là en face Les autres vont venir sur le côté Juste ici Donc on va s'occuper d'eux directement Pour le coup On va mettre cette armée là Bien correctement En première ligne Et on va massacrer tout ce qui bouge Alors on va demander aux armées Pour l'instant ici De ne pas bouger Là Ces armées là De ne pas bouger également Et les autres par contre Bah il va falloir faire avec Et commençons la bataille Voilà On a déjà écrasé pas mal d'armées Oui Laissons notre vengeance commencer Bien évidemment Là on va les laisser approcher Tranquillement Nous ce qu'il faut C'est massacrer le plus d'armées possible Ne rien laisser au hasard Voilà Voilà Qu'il fuit Les lâches Ok Bien On est pas mal là Très très bien même Donc on va demander Nos catapultes Déjà De s'en prendre Au gobelin des forêts Sur araignées Ça serait très bien Si on peut les massacrer Ça serait vraiment le pied Est-ce qu'on peut voir Les premiers rochers approcher Bien Déjà là Ça leur fait du bien Ça leur fait du bien Au revoir oh ok Allez, on va pouvoir tenir déjà. Ouh, ça, ils apprécient, ça. Ah, voilà, ça, ça va déjà les faire fuir, ça serait pas mal. Oh, il y avait des armées cachées. Euh, cette armée-là, elle va reculer. Ok, là, ils sont en train de mourir, ils vont fuir. Ça sera très bien. Alors, on va faire tirer ici. T'as raison, allez, viens m'attaquer. Ah, le seigneur ennemi est blessé. Donc, ça veut dire qu'on vient déjà de vaincre notre adversaire sans rien faire. C'est pas mal, ça. Petite victoire facile. On va voir où atterrissent ces rochers. Ouh, celui-là va arriver pile au milieu. Oh non, dommage, juste derrière. Allez, on va terminer la bataille, de toute façon. On va les poursuivre et les massacrer. Donc, il reste quelques survivants. Il n'y avait pas grand-chose. Franchement, ils nous mettaient qu'on pouvait perdre la bataille. Je ne sais pas comment. Vraiment. On va montrer aucune pitié pour eux. Anneau ardent de Tori. Ça donne quoi, ça ? Bon, on va lui donner déjà un marcheur qui sera toujours une bonne nouvelle. Et on va regarder en détail. Donc, il a gagné l'anneau ardent qui permet de faire des boules de feu, je crois. Non souffle. Et incendiaire. Ça, ça peut être pas mal. Est-ce qu'il a des armes et des armures qui traînent ? L'armure de bonne fortune, ça serait bien pour lui. On va lui mettre l'épée du tourmenteur ou... Non, ou alors le marteau. Et en talisman, on va lui mettre capacité passive, pendentif en plume d'aigle. Ça donne moins 8 d'attaque en mêlée aux adversaires. Donc, ce qui pourrait être pas mal. Donc, ça peut être pas mal. Est-ce qu'on a des hommes qu'on peut lui donner ? Ça, ça peut être très bien. Et on va lui donner... Taux de recherche dans toute la faction. Non. Coup de recrutement pour l'artillerie. Tant de résistance généré. Non. On va lui mettre un compteur. Je pense que ça sera pas mal. Et on va pouvoir l'équiper, le brave homme. Il peut pas se déplacer, je crois. Ah, il peut pas... Ah si, il peut se déplacer quand même. D'accord. Très bien. Ça, c'est pas mal. Et là, eux, de toute façon, ne pourront rien faire. On va essayer d'assassiner... Cet homme-là... Échec. Dommage. On a gagné un nouveau disciple. Ordre public plus un. Qu'est-ce qu'on pourrait réaliser ? On va partir là-dessus. Ce qui est plutôt pas mal. Là, on est assez bien. On va pouvoir venir aider pour le fort. Pour l'attaque, tout simplement. De Karako 8 piques. Et on va se mettre, pour le coup, comme ceci. Ça sera très bien. De ce côté-ci, l'armée est en train d'être montée. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut obtenir ici ? On pourrait obtenir ceci, que l'on n'a pas, qui permet de former certaines unités. Par exemple, vous voyez qu'ici, ça donne les maîtres ingénieurs. Et là, ça permet le recrutement des longues barbes. Là, des canons orgues, des gyrocopters canons à souffle, des drak en fer. C'est plutôt pas mal, ça. On va partir là-dessus. Des choses intéressantes qui pourraient nous permettre d'avoir des armes de plus en plus puissantes et vraiment poser des problèmes à nos adversaires. Ce, contre quoi, je ne suis pas contre. Et pour le coup, on va pouvoir avancer. Là, par contre, l'ordre public est à moins 1, ce qui n'est pas bon du tout. Allez, on va passer le tour. Et à mon avis, on aura des rébellions. Mais on s'en occupera après des rébellions. Pas vraiment un problème. Ok, ils ont laissé un siège. On va prendre de l'assaut, pour le coup. Parce qu'ils ont des armées qui sont blessées. Ce n'est pas le cas de nous. On a une armée qui n'est pas complète, mais qui déjà pourra intercepter la première armée. Peut-être la détruire. Donc, on va prendre l'assaut. Alors, ils sont en face. Et euh... Ils arrivent derrière nous, les renforts adverses. C'est ça. Ils vont arriver ici. Donc, ce que l'on va faire, eh bien, on va mettre nos armées. Là, on va se retourner. Et on va aller les cueillir directement. Par contre, on va peut-être se mettre sur une position un peu plus avantageuse pour nous. Merci. Le temps que les armées adverses arrivent. Allez, on y va. On canarde. Allez, les gars. Alors là, on leur pose des problèmes. Déjà, pour commencer, c'est pas mal. Pour l'instant, on ne voit pas encore les armées adverses, mais ça me va. Allez, les gars. Vous pouvez le faire. Vous en êtes capables. Allez, c'est même plutôt pas mal. C'est plutôt efficace. On commence à avoir des adversaires. Donc, on aura le temps de se remettre en place, je pense. Et on va pouvoir défendre notre ville. Oh, ça fait mal, ça. Allez, allez, les gars. Vite. Vite. Alors, on va se remettre en position pour recevoir nos adversaires du moment. Allez, on reçoit ceux-là, à coups de flèche, comme il se doit. Voilà. Ça, ça leur fait du bien. Ce serait beau, ça. Et un maximum de dégâts pour ces gobelins des forêts sur araignées. Allez, les gars. Allez, les gars. Et celui-là, on va lui en mettre plein, la vue. Broyeur, bave menton. Il ne va pas broyer grand-chose. Et il ne va pas mentonner grand-chose non plus. Allez, on va s'attaquer à lui directement. On va foncer dans le tas. Les armées vont s'occuper. On va les mettre en place, ici, pour pouvoir réceptionner les archers adverses. Ouf, elle fait mal, ce catapulte. On était bien regroupés, donc ça l'aide bien. Allez, on s'attaque à lui. Ouh, je ne l'avais pas vue, cette archerie. C'était bien caché, bien joué à elle. Les chars à loups gobelins, ça, ça, il faut faire attention. Ça peut faire mal, très mal, même. Et déjà, là, on a bien détruit le moral de cette armée. Heureusement, le rocher est arrivé derrière nous. Et Osgon, le balafré, pour l'instant, il fait sa fillette. Et on est en train de tuer cet homme-là, très bien. Et regardez-moi, encore un héros qui abandonne. Hors de question de les laisser abandonner comme ça. On va les tuer. Ah, voilà, ça, ça fait plaisir. Et il n'est pas dit que les orques nous prendront comme ça. Allez, on va essayer de le tuer, celui-là. On va mettre un petit accéléré. Ça ferait un héros en moins pour nos adversaires. Regardez-moi les mineurs qui essayent de le suivre. Regardez, là, qui lui donne des coups de pioche sur la tronche. Méchant, méchant, pas beau. Tu n'as pas le cap à venir. Mange ton coup de pioche. Regardez-moi ça. Allez, on donne un coup de pioche encore, encore, encore. Dommage, il a réussi à s'enfuir. On va terminer la bataille. Bonsoir, Mikost. Et donc, on n'a perdu que 30 unités pour ce combat-là. Bon, on la remet en face. Vraiment, elle n'était pas au mieux, quand même. Il ne fallait pas non plus trop en demander. On les a bien vaincus, et ça, ça me va. D'accord, Austin Mark s'est allié à l'Empire. Austin Mark était notre allié, je crois. Donc, c'est dommage pour nous. On a tué Broyeur Bavementon, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et on va continuer. Pour le coup, on va massacrer un petit peu les armées adverses qui traînent. Tiens, même, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Et ça, ça donne du commandement. Donc, on va le mettre à notre héros. Qui a obtenu son niveau 3, pour le coup. Louche coup de boule. Lui, il n'a pas eu de boule. Il n'a pas eu le temps de fêter quoi que ce soit. Très bien, Mikos, tais-toi. En tout cas, je suis en pleine forme. En vacances depuis ce soir. Donc, j'en profite, bien évidemment. On va augmenter nos revenus, pour le coup. Ça serait pas mal, ça. Des revenus qui augmentent. Bon, la croissance, je n'en aurais pas besoin. Mais ça, par contre... Il va falloir construire tous les éléments qui sont là. Notamment l'atelier d'ingénieur. Ça, ça m'intéresse pas mal. Ou alors, il va falloir que je retire peut-être une construction. Comme celle-ci, par exemple. Je ne sais pas encore. On va voir comment on peut réaliser ça. En tout cas, on a des bons éléments ici. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal ce qu'on a fait. Et donc, on a massacré des armées. Et c'est toujours un plaisir de massacrer des armées, bien évidemment. Et on va venir jusqu'ici. Pour ensuite partir sur Karak Asgal. Où on va essayer de les massacrer. Là, par contre, on a un risque d'ordre public. Pour l'instant, il est à zéro. Ce qui est plutôt pas mal. C'est pas excellent. Mais c'est mieux que rien. On va dire ça comme ça. De ce côté-ci, on va voir si on peut... Bah, regardez. On pourrait prendre Karakowipik. Assez facilement. Avec deux armées. Et purée galoche les ports. On va tout simplement l'écraser. Je ne vais pas faire l'assaut. Je vais vous passer le fait de prendre le territoire. Et donc, victoire bien sûr décisive. On occupe le territoire comme il se doit. Terrarie de l'Est est récupérée. Plutôt une bonne nouvelle. Et on obtient un nouveau seigneur. Avec beaucoup plus... Plus 16 points de vie. Plus de munitions pour les archers. Des fois, c'est pas mal, cette histoire-là. Et on va ramener des armées par ici. Qu'est-ce qu'on pourra construire ? Pâturage de chèvres qui augmente la croissance et les revenus générés. Ouais, on va voir ce qu'on peut obtenir ici pour calmer la province. Ce serait pas mal. Mais en tout cas, nos armées sont victorieuses. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour le coup, c'est lui qui s'en est mangé un bon coup de boule. Oui, exactement. Ah oui, d'accord. Je comprends tout à fait, Mikost. Je compatis. Mais moi, ça faisait un an que j'avais pas pris de vacances. Donc là, je peux te dire que je les savoure, celle-là. Ça fait vraiment du bien. Vraiment, vraiment du bien. J'étais vraiment content de partir en vacances tout à l'heure. Et ça repose vraiment. Ce qui n'est pas désagréable. Donc, victoire pour le coup. On a réussi à faire tomber Karako-Hippik. Donc, on a récupéré une bonne province. Ça, c'est plutôt pas mal. On a quelques missions. On va les regarder quand même. L'âge de Grimmyr, il faut investir dans un atelier de la guilde. Dans les ateliers de la guilde. Trésorerie moins 5000. Avoir une trésorerie de 10 000. Bon, ça, c'est pas de problème. L'armure de Scaldor. Il faut envoyer un héros, un Thane, jusque dans la province des monts Jotunheimen. Donc, ça, ça devrait aller. Et la couronne du tueur. Il faut avoir un Thane à Zufbar. Donc, on va certainement recruter un Thane, pour le coup. Un nouveau. Bon, c'est pas très grave. On a des Thanes supplémentaires ? Non, ça coûte trop cher. D'accord. Bon, on le fera au prochain... On le fera au prochain tour, je pense. Et même dans le prochain épisode, pour le coup. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada